Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 25 verset 1 à 19, chapitre 26 verset 1 à 19. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 26 verset 10. Certaines des lois consignées dans le texte d'aujourd'hui concernent la question du don. J'ai vu de mes propres yeux comment le Seigneur bénit ceux qui aident les autres. L'aîné de notre famille, mon frère Lem, était handicapé de naissance. Quand il était adolescent, le Seigneur l'a sauvé et a mis dans son cœur un amour qui a brillé. Personne ne se demandait s'il aime aimer le Seigneur ou non. Quand il était à l'église, son « Amen » était le plus bruyant à entendre, cela n'était peut-être pas très clair, mais ça venait clairement du cœur. Il y a plusieurs années, j'ai déménagé à Woodlake, en Californie, pour devenir pasteur de notre église là-bas. Lem était venu habiter près de nous et j'ai commencé à comprendre pourquoi Lem avait tant de joie. Il n'avait jamais eu beaucoup de revenus. Pendant ses années de vieillesse, il recevait une petite allocation de la sécurité sociale et une petite passion de retraite. Quand j'étais devenu son pasteur, j'avais découvert ce qu'il faisait avec son argent. D'une part, il payait la dîme, et pas uniquement la dîme, mais la double dîme. Car il venait me voir et me disait, « Avez-vous déjà envoyé le chèque pour la Corée ? » Ou, « Avez-vous envoyé mon offrande pour l'Afrique ? » Une conférence annuelle des jeunes se tenait dans notre église de Brooklyn, New York, et Lem était là chaque fois qu'il pouvait y participer. Après son premier voyage, il demandait, « Avez-vous déjà envoyé ma contribution à la conférence des jeunes de Brooklyn ? » Comment faisait-il tout cela avec un si petit revenu ? Je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous ont du mal à donner de notre abondance, mais Lem avait un esprit de don. Certains jeunes de notre congrégation d'église voulaient jouer un instrument dans la chorale de l'église, mais leurs parents n'avaient pas les moyens de payer des cours de musique. Lem était venu me voir et m'avait dit, « Pensez-vous que si je payais, il pourrait avoir des cours ? » Il ne voulait pas qu'il sache qui payait les cours, mais il s'assurait que ses enfants les reçoivent. Quand l'un de ces jeunes s'était levé à l'école du dimanche et avait joué, Jésus-même, avec son instrument, Lem était assis à l'arrière avec le plus grand sourire que vous ayez jamais vu. Lem n'a jamais joué d'instrument, mais il pourrait aider quelqu'un d'autre à le faire. Pourquoi ? Parce qu'il avait à cœur de donner, le résultat était la joie. Lem était l'une des personnes les plus heureuses que j'ai jamais connues. Lem était fidèle à donner, aux Lévites, et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Chapitre 26 verset 13 Quel est notre bilan à cet égard ? Contexte. Les lois régissent les sociétés qui s'efforcent d'être justes, elles sont le moyen par lequel les normes du bien et du mal sont établies et jugées. Puisque les lois sont des concepts et non des êtres vivants, il n'y a aucun risque de partialité ou du favoritisme dans leur entité. Bien que les lois en elles-mêmes et par elles-mêmes ne soient pas corrompues, les personnes qui les interprètent ou les adoptent peuvent être corrompues, entraînant ainsi une loi injuste. Dans notre texte, Dieu a donné des lois sociales supplémentaires au peuple d'Israël et a montré qu'elles devraient être la vraie nature de la loi. Ce n'est que lorsque la loi satisfait aux trois concepts essentiels, la vérité, les faits et la droiture que la justice peut être vraie. La société ne peut pas fonctionner correctement sans justice, cela ne peut pas non plus plaire à Dieu. La justice était au cœur de ce nouvel ensemble de lois que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Les injustices, qu'elles soient flagrantes ou dissimulées, étaient des péchés devant Dieu. Ici, Dieu a démontré aux gens qu'il est intéressé par « les justes poids et mesures ». Il a établi des lois qui élimineraient la partialité, l'injustice et l'abus de pouvoir dans la vie économique et sociale. En donnant les lois, Dieu a montré aux gens que tout le monde est à un même niveau d'égalité devant lui, tout le monde est soumis à la même loi de justice. Les lois consignées dans le passage d'aujourd'hui traitaient spécifiquement de l'injustice économique et sociale et de la gestion des dons. Il est significatif que Dieu lui-même ait donné les lois. Il n'a pas confié à l'homme la responsabilité d'en déterminer la portée. De plus, les lois que Dieu a données n'ont pas été élaborées à la suite des leçons tirées des erreurs et des infractions passées, mais plutôt de son principe de sainteté. Souvent, nous nous référons aux « lois de la nature », ce qui signifie simplement le principe ou la manière dont les éléments fonctionnent. De la même manière, Dieu a une voie ou un principe. Son principe est la sainteté. C'est sa sainteté qui a nécessité le don de sa loi. Regardez de plus près. Combien de coûts étaient le maximum qu'un homme coupable pouvait recevoir comme punition. Pourquoi pensez-vous que Dieu a établi une limite ? Quels principes trouvez-vous dans ces parties de la loi qui s'appliqueraient à notre époque ? Comment pouvez-vous illustrer la justice et l'équité envers ce sur qui vous êtes responsable de la discipline ? Conclusion Dans toute la Bible, ceux qui sont plus proches de Dieu constatent que, ses commandements ne sont pas pénibles. Lorsque nous obéissons à la loi de Dieu du fond du cœur, nous trouvons que ses commandements sont « plus doux que le miel et le rayon de miel ». Bonne journée à vous ! Deutéronome 25 Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent, et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de quarante coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fut avili à tes yeux. Tu n'émuselleras point le bœuf, quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au-dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens, et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront, et lui parleront. S'il persiste, et dit, « Je ne veux pas la prendre. » Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. « Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalé pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisais toi-même. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalé de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » Deutéronome 26 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y sera établi. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole, et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un Araméen nomade, il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour, là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, au accent circonflexe éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasiront, dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrit. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort, j'ai obéi à la voie de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrit. Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances, tu les observeras et tu les mettra en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voie. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit.